Bonjour, je viens de vous poser une question par rapport à cette fameuse modification dans l'arrêté municipal sur la consommation d'alcool. Ma question sera, on a bien regardé en détail le déroulé, que ce soit la nuit des 4 jeudis, le nozambule, tout ce qui a été fait en amont de cette arrêté municipale. On sait qu'il y a beaucoup de travail qui est fait par rapport à d'autres pays. En prévention. Là on est dans la répression. Au niveau de la répression, est-ce que vous pensez vraiment que c'est une mesure qui va être efficace ? Je pense qu'il faut la prendre par deux. Elle a deux aspects. Elle a un côté symbolique. Vous n'avez pas tort là-dessus, c'est un peu ça que vous voulez dire. Oui, c'est-à-dire qu'elle a un côté symbolique dans le sens où c'est un peu une manière pour l'État et la ville, parce que ça se fait évidemment en étroite liaison, de communiquer sur ce thème en disant aux petites supérettes, aux épiceries de nuit qui vendent de l'alcool, et pour lesquelles on a quand même constaté un certain nombre de dépassements d'horaire, de leur dire attention. Mais surtout, le but ce n'est pas d'empêcher les gens. Moi je sors à 20 heures du boulot et j'ai des invités, je n'ai pas pensé acheter du vin. On ne peut pas attendre jusqu'à 21 heures, c'est possible. Et même en dehors, de toute façon, sur le péri-100, dans les quartiers, on peut jusqu'à 22 heures. Je pense qu'il n'y a pas de défi. Mais c'est une manière de dire, quand vous vendez des grandes quantités d'alcool, de bières autres, ce qui a pu être vérifié quand même, à des groupes, notamment de jeunes, mais je ne cible pas que les jeunes, mais en particulier, et ça va se traduire ensuite par des gros problèmes de bruit, d'alcoolisation excessive, etc. sur l'espace public, je crois qu'il est de notre rôle et de notre devoir de dire attention, il ne faut pas continuer. Mais n'oubliez pas qu'au-delà de son aspect, de son aspect efficacité concrète, j'insiste sur le fait qu'il est aussi, il a un aspect communication et message pour demander finalement aux gens qui tiennent les commerçants, qui tiennent les épiceries de nuit et qui tiennent également les supérettes. Je vais être très clair, par exemple, on s'interroge sur une supérette, un type supérette qui s'appelle les Carrefour Market, où visiblement, il y a un peu un problème là qui se pose depuis quelques mois. On dit à ces commerçants-là, s'il vous plaît, soyez attentifs à cette question et ayez une attitude citoyenne et responsable. Le but est de ne pas vous gêner dans la réalisation de votre activité et de votre chiffre d'affaires, bien évidemment, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez, de la même manière que les pouvoirs publics, vous devez prendre vos responsabilités. Sans citer l'enseigne, mais on met deux magasins en cause, rue Saint-Hellier, rue de Fougères. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire Carrefour City, les deux, puisque nous sommes les deux seuls à ouvrir jusqu'à 22 heures. Et en fait, le but d'ouvrir jusqu'à 22 heures, c'est pas du tout pour profiter de l'hypercentre qui a le droit de vendre de l'alcool jusqu'à 20 heures. Il y a un concept qui est né sur Paris, qui eux, sont ouverts jusqu'à minuit. À la base, sur Rennes, on voulait mettre ça en place et on s'est dit, oui, nous sommes en province, on va déjà commencer jusqu'à 22 heures, ça suffira bien. Déjà, on essaie d'être le maximum réglo sur tout ça, en demandant les pièces d'identité, en disant Monsieur ou Madame, vous avez trop consommé, on ne vous vend pas d'alcool, vous achetez, si vous rentrez, c'est pour acheter à manger. Ben voilà. Après, il y a un moment où on ne peut plus, enfin, je ne sais pas, on ne sait plus comment intervenir quoi. Enfin, je veux dire, c'est facile de taper sur le distributeur. Et ça va impacter votre chiffre d'affaires de moins vendre d'alcool le soir ? Alors, honnêtement, je pense que ça va impacter dans un premier temps, le temps que les gens s'organisent. Mais je pense que ça va durer 15 jours. Et puis, je vous dis, si l'impact de la vente d'alcool intervient sur le magasin, si c'est que ça, moi, ça ne me gêne pas. Ce n'est pas en vendant de l'alcool que je gagne de l'argent. Ça, le message est sans ambiguïté. Moi, j'ai souvenir du préfet et du maire, là, qu'on fait une conférence de presse sur tous ces sujets, c'était fantôme, semble-t-il, de tête. Le message était clair. C'était, oui, à la fête. Il n'y a aucune difficulté. Je dis même, continuez à faire la fête. Je pense que la fête, d'abord, c'est important pour tout le monde. Et c'est important plutôt pour certaines catégories d'âge que d'autres. On a tous vécu ça. Donc, je pense que quand on est jeune, la fête, c'est un aimant important. Simplement, je pense que la fête, il faut qu'elle reste dans un certain nombre de limites. Il faut aussi qu'elle soit respectueuse de ceux, par exemple, qui habitent le centre-ville. Respectueuse des commerçants quand ils sont ouverts à certaines heures. Respectueuse des bars. Enfin, voilà. Il y a des règles de vie communes. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble à Rennes. Donc, faites la fête, mais en respectant tous ceux qui sont autour de vous. Merci. 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 Merci.